Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le jeudi 31 octobre 2019 et dans cette vidéo on va voir ensemble quelques petites choses sur la distribution Linux qui est PopOS, notamment sa capacité à se mettre à jour sans tout casser. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Vous savez PopOS déjà, si vous ne la connaissez pas, c'est une distribution Linux qui est basée sur Ubuntu. En fait c'est Ubuntu qui propose l'environnement de bureau GNOME, donc pour le moment c'est encore Ubuntu. Ici je voulais installer en version 18.04, la version LTS qui embarque GNOME 3.28.2 aujourd'hui. Cette LTS de PopOS, elle a été installée, j'ai installé des petites applications supplémentaires diverses et variées comme Audacity, comme Clémentine, comme Cadenne Live, comme Telegram, comme Vivaldi, donc un logiciel tiers par exemple. Et puis, en fait, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a installé sa PopOS tranquillement, puisque c'est une distribution qui est, il paraît géniale. Mais, vous voyez, elle a des logiciels un peu vieux, puisqu'on est basé sur Ubuntu 18.04, et donc on peut avoir besoin d'un petit peu de fraîcheur. Et, pour PopOS, on ne peut pas passer des versions LTS aux versions pas LTS en interface graphique. C'est-à-dire que si vous avez installé une PopOS 19.04, par exemple, et que là il y a la version 19.10 qui est dispo, on a ici, dans le à propos, le petit bouton, hop, mettre un niveau vers 19.10. Ici, avec le 18.04 LTS, on ne peut pas. Et utiliser les outils de Ubuntu pour passer de PopOS 18.04 à 18.10, 18.10 à 19.04, c'est pas terrible et ça fonctionne pas très bien. Alors, pour ça, PopOS a une procédure pour passer de la version LTS à une version non LTS plus récente, pour éviter d'attendre la 20.04. Et tout ça, ça se passe en ligne de commande. Et on va voir ensemble, eh bien, si notre distribution fonctionne toujours très bien, malgré le dépôt tiers qui est celui de Vivaldi, malgré les logiciels personnalisés un petit peu installés, dont certains qui sont dépendants de KDE, sachant qu'on est sur un environnement de bureau GNOME, et voir si les extensions, comme ici, par exemple, j'ai installé Dash to Dock, eh bien, sont toujours fonctionnelles également. Alors, comment j'ai installé le Dash to Dock ? Eh bien, je ne suis pas passé par le magasin de logiciels, parce qu'ici, en fait, le magasin de logiciels, si on tape Dash to Dock, comme le permet GNOME Software, GNOME Logiciel, GNOME Logiciel, vous tapez le nom de l'extension, Dash to Dock, il vous propose de l'installer. Donc là, ce n'est pas possible avec le magasin de PopOS. Alors, du coup, j'ai tout simplement installé ici Firefox, j'ai tapé Dash to Dock, enfin, Firefox était déjà installé, et je suis passé par le site ici de extension gnome.org, en activant Dash to Dock, et en installant au préalable la petite extension ici de GNOME dans Firefox. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alors, pour passer de la version 1804 LTS à la 19.10, donc ce n'est pas possible en méthode graphique, et le site internet de PopOS le dit bien, donc on est obligé de passer par la ligne de commande. Pour ça, on met d'abord, à jour, ces dépôts logiciels, avec sudo apt-update, donc là, ce sont les commandes traditionnelles de Ubuntu. Alors, il y a un truc qui m'a interpellé ici, c'est qu'en fait, par défaut, on est sur us.archive.ubuntu.com, et, ben, on n'a pas, on n'a pas, enfin, je veux dire, au moment de l'installation, il n'a pas été détecté qu'on était en France, et du coup, il ne m'a pas pris les dépôts français. Donc, ce que je vais juste faire, je vais me permettre de les modifier, etc, apt, source.list, ici, je vais remplacer us.archive par fr.archive, de manière globale dans le fichier, et là, c'est %s, slash, hop, voilà. Ce sera quand même beaucoup plus rapide au niveau de la réception des fichiers. Ensuite, il faut s'assurer que notre système est complètement à jour avant toute chose. Alors, même ici, si le popshop me dit que je suis à jour, on va quand même, par sécurité, faire un petit sudo apte full upgrade. Donc là, c'est parfait. Et ensuite, vous connaissez que, sur Ubuntu, il y a le programme qui s'appelle doReleaseUpgrade, sauf que doReleaseUpgrade, il fonctionne bien pour Ubuntu. PopOS ayant des dépôts additionnels, et bien, on n'utilise pas ce doReleaseUpgrade, mais on utilise le popUpgrade, qui n'est pas présent. Sudo apt install popUpgrade. Donc, on installe l'outil popUpgrade, qui n'était pas installé, d'ailleurs. Et on fait pop-upgrade, et là, on lui met releaseUpgradeSystemD. C'est la commande qui est donnée dans la documentation que je vous mettrai dans le descriptif de cet article. Donc, je suppose que popUpgrade va peut-être avoir une autre version que SystemD. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vient faire ce SystemD ici. Il faudrait lire la documentation. Il faudrait se voir un peu plus dans la documentation et dans les éditions qui sont proposées par PopOS. Mais ça se trouve, ils ont une version non-SystemD où ils prévoient peut-être de faire une version non-SystemD. Ou peut-être que ce SystemD, c'est pour mettre un jour SystemD avant. Je ne sais pas. La documentation ne le précise pas. Donc là, on va laisser l'utilitaire faire sa petite popote. Et je vous reprends dès que l'installation de la mise à niveau est terminée pour voir ce que ça donne. Si jamais il y a des questions qui sont posées pendant la mise à niveau, pareil, je reviens, je vous dis ce que je fais et je réaccélère après. Voilà. Donc le téléchargement a été plutôt rapide des 2000 et quelques paquets. Et ensuite, ils nous disent que les systèmes sont prêts pour être mis à niveau. Donc on tape Reboot pour redémarrer. Nusiblement, il n'y a pas de commande bien particulière pour entamer la mise à niveau. Donc elle se fait en deux temps. Premier temps, téléchargement des paquets. Deuxième temps, c'est la mise à niveau. Et là, on a le petit écran qui va bien de PopOS qui nous dit qu'il installe les mises à jour. Donc c'est parti pour l'installation de la mise à niveau de cette PopOS. Et je vous reprends une fois que la mise à niveau est terminée. A tout de suite. Ok. Donc la mise à niveau est terminée après une bonne quinzaine de minutes. Le système redémarre et c'est là qu'on va voir si tout est cassé ou tout fonctionne toujours aussi bien. Hop. On se connecte. Et nous voilà arrivés normalement sur la PopOS 2019-10. Donc je me remets en plein écran. On a toujours le pilote pour la carte vidéo. Donc on va voir ça. PopOS 19-10. C'est nickel. Avec un GNOME 3.34. Donc ça, ça marche. On constate la disparition du Dash to Doc. Donc ça, ça va être facilement réglable en le réinstallant. Puisque ici, c'est même pas besoin. Hop. On va cliquer directement sur la petite annonce. On va le supprimer. On va réinstaller alors Dash to Doc. Il y avait peut-être mieux que ça. Dash to Doc. Dash to Doc. OK. Donc j'active. Puisque forcément, c'était la vieille version de Dash to Doc qui devait être installée. Donc là, ça ne marche pas très bien. Error. On va revenir dessus. Bon. Ici, on voit que le Dash to Doc semble ne pas fonctionner. Sachant que j'ai fait une petite mise à niveau de Fedora dans ma machine virtuelle. et le Dash to Doc fonctionnait bien avec ce même Gnome. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas envie de marcher. Mais là, on voit qu'on a cassé Dash to Doc avec PopOS. Ce qui n'est pas le cas avec Fedora. Bon. Ce n'est pas très grave. Hop. On va remettre ça. Installer. Donc là, vous voyez, c'est un peu emmerdant de passer comme ça et de ne pas l'avoir directement dans le PopShop. Donc, ce qu'on va faire, je vais installer comment il s'appelle ? Gnome logiciel et on va voir ensemble ce que ça donne en installant avec Gnome logiciel. Ça devrait beaucoup mieux marcher. Donc là, le Canon live ici, il est dans sa version 19.08. Donc, on a bien des logiciels beaucoup plus récents. Alors, je vais mettre à jour puisqu'il me demande de mettre à jour. Audacity, il marche toujours aussi bien, je suppose. Ok. Donc là, mes appliques, elle marche bien. Si je prends comment elle s'appelle ? Clémentine. Eh bien, il est toujours là. Clémentine, nickel. Donc, avec sa version 1.3. Et voilà. Donc là, Gnome, je ne sais pas comment il marche le truc. Installer, accueil, Gnome, software. bon, écoutez, ce n'est pas grave, on va se l'installer. Là, vous avez vu un dash to dock, mais c'est celui de ma machine physique. Sudo apt, install, gnome, software. Autant utiliser les outils de gnome avec gnome quand même, ça marche beaucoup mieux. OK. Sudo, système, CTL, restart, package, kit. Oh, c'est package kit ou... OK, package kit. Histoire de relancer tous les services qui vont bien sur cette PopOS. Je redémarre pour être sûr que mon gnome software se lance à l'ouverture de session, etc. Donc, d'ailleurs, là, on ne sait pas si on a la possibilité d'avoir Wayland ou Xorg. Je vais regarder rapidement si on a affaire à un gnome sur Wayland ou un gnome sur Xorg parce que là, on n'a pas le choix. On a surtout à faire à un gnome qui ne se démarre plus. On va redémarrer un petit coup. Non, oui, non. Ça me fait des trucs bizarres. si, peut-être que gnome était super long à démarrer. C'était juste ça, peut-être. OK. Et voilà. Bon, dash to dock, finalement, est revenu. Est revenu. Il fallait peut-être juste relancer la session après avoir réinstallé le dash to dock dans sa nouvelle version. Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas l'explication. Mais vous voyez ici, si on lance logiciel ici, et que là, je tape dash to dock. Vous voyez, on l'a directement inclus dans gnome logiciel, ce qui est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Par exemple, là, je vais installer app indicator. Huck, tac, installer. Et au moins, je suis sûr qu'avec gnome logiciel, les mises à jour des extensions sont gérées et qu'au moins, on a vraiment la bonne version qui est sélectionnée. Voilà, 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 voilà. Et encore un petit voilà, histoire de ne pas en oublier. Donc, on a notre pop 19.10. D'ailleurs, on voit également qu'avec l'installation de gnome logiciel, on a la possibilité de rechercher les mises à jour directes depuis panneau ici. Donc, c'est vrai que cette introduction de gnome logiciel installation manuelle, c'est quand même plus sympa parce qu'on a vraiment une expérience gnome plus sympa. Là où, effectivement, Ubuntu utilise gnome logiciel comme Logitech. Donc, quitte à utiliser un environnement de bureau, autant utiliser un maximum d'outils. Et c'est pour ça que, toujours, pour conclure, mais une expérience originale et vraiment pleinement fonctionnelle de gnome, pour moi, ce n'est pas Ubuntu. Ce n'est pas PopOS, mais c'est vraiment Fedora parce que là, on voit qu'il manque des éléments de gnome. Donc là, on n'a pas l'outil de virtualisation de gnome si on veut faire des machines virtuelles. On n'a pas gnome logiciel, on n'a pas une intégration correcte de gnome dans cette PopOS. Cependant, si vous êtes adepte de cette distribution Linux et que vous préférez les bases Ubuntu, eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser cette PopOS ou encore mieux, utiliser la Ubuntu traditionnelle sur laquelle vous ouvrirez le dock de Ubuntu, vous installez d'H2Dock à vous et puis c'est réglé. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même et qu'on voit que finalement, la mise à niveau est quand même fonctionnelle, même si on doit la faire en ligne de commande pour passer d'une version LTS à une non-LTS. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501